On se blasonne, rappé du Lyon, des côtés toujours nous chantent Où l'éternu, j'avais pas vu, sans les autres drames Allez, allez, allez Pas les blé d'oreilles, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve pour les débris de Lyon face à Benfica Sporting Lisbonne Un peu tard dans le jeudi Je suis désolé, j'avais quelques petites choses à faire Avant tout, commencez la vidéo à 1000 abonnés, je fais gagner un FIFA Le FIFA de l'année où on aura 1000 abonnés Bref, voilà, donc abonnez-vous en masse Tout de suite, le sommaire, on le découvre avec en premier Je vais pas mettre la technique lyonnaise Mais qu'est-ce que Benfica a fait pour que Lyon n'y arrive pas dans ce match ? Le titre, je ne sais pas comment je mettrais En deux, d'abord la compo de l'OL pour commencer et après, ça bien évidemment En deux, ça sera comme d'habitude le résumé Trois, le blabla, quatre, les tops et les flops Voilà, tout de suite c'est parti avec la composition d'Egon Avec dans les cages Lopez, Marcelo, Denayer, Dubois et Tete pour la défense Et Coné pour la défense Avec Terrier, Memphis, Dembélé et Cornet pour les attaquants Et au milieu de terrain, oui, j'ai passé du coq à l'âne là Avoir et Touzard Un peu dans le désordre, excusez-moi C'est la compo qui nous intéresse Donc maintenant, transition Alors là, ce qui m'a fait plaisir Enfin, ce qui m'a fait tilter dans ce match C'est Benfica La palette s'affiche C'est qu'on va avoir les trois Les quatre défenseurs Les quatre Les trois milieux de terrain Les trois attaquants Ils vont bien Ça va être un bloc Défensif Enfin défensif, non mais offensif Et qui va Qui va coulisser sur les côtés de toute façon Et qui va bien utiliser La largeur du terrain Qui va bien savoir se placer Et qui va quadriller le terrain Du coup, ça va être On ne va pas pouvoir passer côté Lyonnais Ça va être tout bloqué Donc c'est ça qui m'a fait plaisir dans ce match Voilà, côté Benfica Enfin, une tactique bonne Avoir ses rames Pour cette équipe aussi Benfica qui était en difficulté Dans son championnat et en Coupe d'Europe Qu'on a pu en entendre parler Maintenant, le Tout de suite, le résumé du match Avec On va avoir l'ouverture du score Tréto à la quatrième minute Rafa Silva qui est tout seul Va ajuster Lopez pour le 1-0 Voilà, 29ème minute Terrier décale Cornet Mais sa frappe est détournée En corner par Grimaldo 63ème minute Le percet de Cornet Qui frappe Mais le ballon est contre Il va finir sur le poteau Dembélé Parce que ça joue personnel À ce moment-là On se demande pourquoi Il joue personnel Voilà On va arriver Dans les 20 dernières minutes Avec l'égalisation Signée Memphis Sur ce centre du Dubois Avec une volée Il n'est pas en jeu 79ème minute C'est Memphis Qui va enrouler sa frappe Et Blackomidos La frappe enroulée À l'entrée de la surface Blackomidos Va sortir à la parade 85ème minute La frappe à un mètre De Pizzi Qui va finir sur le poteau Elle a 86ème minute La boulette D'Anthony Lopez Bon, on va l'excuser Avec tous les points Qu'il nous a donné Que ce soit en Coupe d'Europe Ou en Ligue des Champions Et Pizzi redonne l'avantage A Benfica Pizzi qui n'était pas Ça ne nous laisse pas Faire la transition Avec le blabla Donc voilà Pizzi Qui n'était pas Rentré comme il faut Dans son match Franchement Il a fallu attendre Ce geste Qui est quand même Très beau à avoir Il fallait oser le tenter Sur cette erreur de Lopez Et s'il faut le mettre Le but quand même Un joli geste Et heureusement Voilà Qui a su se redonner Peut-être confiance A lui-même Dans ce match En tout cas Lyon a encore Très mal joué En première période En deuxième période Ça allait mieux Lyon a un rebondissement Comme la saison dernière On pouvait le voir A part dans les grands matchs Lyon n'était pas Rebondissement Dans les grands matchs C'était du début A la fin Lyon arrivait très bien Et là encore Un match Un grand match Où Lyon n'y arrive pas Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas Franchement Est-ce qu'il faut faire Un turnover Comme ça aurait dû être fait Selon mon avis Moi ce que j'aurais fait Dans le staff De l'OL Est-ce que c'est les joueurs Qui n'ont pas envie Franchement Je ne sais pas Mais ça va très mal Pour l'OL Et en tout cas Ça a redonné confiance A Benfica Le groupe est relancé Le classement Je l'afficherai Avec les stats Aussi du match Franchement Franchement Heureusement Benfica nous a donné Plaisir à regarder Franchement Techniquement Ils s'amusaient Des une deux Dans la surface C'était beau Avoir le jeu portugais Ce soir Avec des jeunes joueurs Ça m'a rappelé Un peu La Jacques-Samsterdam Et on espère Que pour eux Ça se passera bien Dans leur championnat Bon Ils ne vont pas trop Nous causer de problème Il y aura le vlog au retour Vous le verrez très bien Mais voilà Une équipe De Benfica Qui va nous donner Plaisir à aller regarder Les jouer Donc les tops Et les flops Tout de suite Les amis Le premier top Alors Vous pensez Que c'est Thiago Mendes Que j'ai décidé De mettre en top C'est celui Que j'aurais plus retenu Côté lyonnais Après il y en aura Quelque chose Côté Benfica Que je vais mettre En top Vous verrez bien Donc il a fait Une bonne entrée Il a su stabiliser Le milieu de terrain Le brésilien Et heureusement On a vu Que ça allait mieux Après côté lyonnais Et peut-être Qu'il a gagné Sa place de titulaire Pour sa week-end Voilà Le deuxième top C'est la tactique Du Sporting News Bonne Benfica Surtout dans les 60 premières minutes C'est à noter Comme je vous l'ai mis Avec la petite description Comme j'ai dit Cadrier Le terrain Parfaitement Les Nen On ne peut pas pu Le remettre Le jeu en place Félicitations Franchement Voilà Quelle tactique J'adore Le football A le regarder Quand il y a une tactique Mise en place Parce que quand il n'y a pas De tactique C'est vraiment lassant Voilà Youssouf connaît le flop Oui J'ai décidé de mettre lui Parce qu'il a tort D'une mauvaise prestation Sur le premier but Avec n'importe comment Peut-être qu'il y a Tout Zark Qui est un peu Qui le gêne Je veux bien Arrêtez Après techniquement Il était Il était très léger Techniquement C'était pas ça Il doit faire mieux Depuis le début de la saison C'est pas tip top Vraiment Franchement Même sur ces centres Des centres nuls Et tout ça Donc je ne veux pas Remir là-dessus Mais c'est un flop Ce soir Il faut qu'il se remobilise Ou alors Il va falloir acheter Quelqu'un d'autre À gauche À l'OL Pendant le mercato D'hiver Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et je vous dis Qu'il ne se plaît A la prochaine Salut